Yo, salut mes petits boogies, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 380 de Toriko, petite réaction live pour occasion, ce coup-ci c'est une réaction live 100%, voilà, je sais que la semaine dernière j'avais fait une semi-live, du coup voilà, voilà, pour ce coup-ci, en plus avec le titre du chapitre Néo, enfin, Akacia je crois, versus Toriko, j'étais un petit peu obligé, mais juste avant de démarrer cette review, je voulais juste revenir vite fait, vraiment très brièvement sur la fin du chapitre précédent, donc en plus ça fait un petit peu office d'introduction si vous voulez pour ce chapitre aussi, par rapport au Monde des âmes et au fait au retour sur Ichiryo, sur les Nitros Bleus, voilà, j'étais un petit peu pour me remettre dans le main, j'ai rechecké le chapitre, et c'est vrai que j'avais pas abordé ce point-là à la fin de la review du chapitre précédent, par rapport au fait que c'est vrai que c'est con que Ichiryo n'ait pas croisé Toriko, et puis Komatsu et toute la clique quand ils étaient dans le Monde des âmes, vu qu'Ichiryo s'y trouvait depuis sa mort face au combat, enfin, sa mort, voilà, provoquée malencontreusement par Midori, voilà, on sait qu'il avait pas envie de le tuer, mais bon, au final, c'était le résultat qui en était ressorti, et on avait eu la confirmation qu'il se trouvait bien là-bas après la mort de Dan Slime, après qu'il était totalement dévoré par, bien entendu, par des vacations, il y a déjà un petit moment. Et du coup, c'est mon petit regret, c'est mon petit pincement au cœur, même si, c'est vrai que ça aussi, ma petite théorie, après voilà, c'est pas du tout confirmé ni avéré, vu que déjà j'ai pas lu le chapitre d'aujourd'hui et que quelque chose, si ça se produit, ça se produira un petit peu plus tard, je pense, par rapport au probable retour d'Ichiryo, enfin voilà, je le vois pas rester aéré éternellement, voilà, il est un petit peu en train de regarder à gauche et à droite, enfin le mec, ça fait déjà un petit moment qu'il est dans le monde des âmes, et il est encore en train de l'explorer, le découvrir, bon voilà, pour preuve aussi qu'il est aussi immense, ce monde-là, et c'est vrai que tu te dis, mais voilà, c'est pas possible, le mec, il peut ressortir déjà quand il veut, déjà, on avait vu qu'il avait refusé, mais non, non, je veux pas revenir et tout, et même limite, voilà, même si lui et puis tous ceux qui vont le rejoindre, voilà, on n'a pas vu Jiro, mais nul doute qu'il va aussi le rejoindre, après si Midorah et même Starjoon, voilà, sont amenés à mourir, pourquoi pas aussi, pourrez rejoindre le monde des âmes, mais, si vous voulez, c'est pas comme, c'est pas comme l'au-delà, si vous voulez, vraiment, l'au-delà, tu peux pas interférer entre les deux, alors que là, bah, tu te dis que Toriko, ou toute la clique, ou n'importe qui, voilà, même si, voilà, à un moment de ça, on a envie de, ou des cas comme ça, on a envie d'aller dans le monde, on a envie d'aller les voir, bah, ils peuvent tranquilles, voilà, on va dans le monde gourmet, on va à Bluegrim, on redescend, enfin voilà, ils connaissent le chemin maintenant, à part que c'est bien sûr, le monde, voilà, va être coupé, après, on sait pas trop ce qui va, ce qui va se passer, même si le monde, même si la Terre va survivre, parce que là aussi, on a, il peut se passer beaucoup de possibilités, voilà, je dis pas non plus que ça va faire un Teraformars au point que la Terre va être détruite et que Drew vont partir sur notre planète, quoi que ça, ça pourrait être pas mal, mais c'est peut-être un petit peu tard, mais enfin, voilà, je trouve ça assez dommage, si vous voulez, que ces personnages-là, on peut, ils sont entre, ils sont morts, voilà, concrètement morts, ils ont une belle mort et tout ce que tu veux, mais ils sont pas vraiment morts, vu qu'ils sont à un endroit où on peut interagir avec eux, je sais pas si vous voyez un petit peu, voilà, la subtilité de la chose, du détail, c'est pas comme si c'était complètement coupé du monde, enfin voilà, pour vous prendre un exemple concret, dans la route, quand tu meurs, voilà, à moins de te faire réincarner via un sort, quand tu meurs, tu meurs, enfin voilà, y'a pas mal à avoir accès, à moins de te réinvoquer, alors que là, là où ils vont justement après, et ben tu peux y avoir accès, voilà, ça c'est ma petite nuance par rapport à ça, et limite, tant qu'à faire, autant les faire revenir une bonne fois pour toutes, enfin voilà, je sais pas, ça parait assez bizarre, mais après, encore une fois, ça pose la question de vivre ou mourir, parce que même si Cantorico mourra de vieillesse, ou même s'il nous va casser meurt de vieillesse, voilà, machin et tout, voilà, s'il meurt vraiment mais que son âme continue de survivre, ça aussi, c'est le plus important, on va ne pas se faire complètement annuler son essence même, un petit peu comme ça s'est passé avec Danseline, même si on peut encore une fois avoir quelques doutes par rapport à lui, j'espère quand même que son âme à ce dernier a survécu, mais on peut se poser cette question de cycle de réincarnation, et est-ce que tu peux vraiment mourir dans le monde de Toriko, ou qu'après avec le monde des âmes, tu peux avoir la possibilité de revenir, ou alors est-ce que tout le monde à la fin, voilà, ils seront contents, ouais, youpi, on est tous dans le monde des âmes, on est tous morts, tout le monde est mort, mais on est dans le monde des âmes, on est quand même vivant et tout, voilà, je ne sais pas, je voulais quand même aborder ce point-ci avec vous, donnez-moi votre avis directement dans les commentaires. Du coup, on est parti directement, et bah bonne surprise, on revient directement sur Ichiryo, donc voilà, avec l'arrivée de tous les nitros, voilà, bleu, rouge, tout ce que tu veux, enfin surtout des bleus visiblement, donc voilà, qui viennent de débarquer, de débouler au purgatoire, et donc ouais, ce sont tous, donc Ichiryo qui prend un petit peu conscience de tout ça. Le monde des âmes est rempli de nitros, donc voilà, il y avait, à mon avis il y avait déjà beaucoup, et il y a tous, tous ceux qui viennent d'être en butée, qui viennent de l'argent, je sais qu'on avait vu Center et puis tous les autres, voilà, j'avais pu distinguer deux-trois silhouettes, et pas de simple nitros, des blue nitros, donc voilà, comme le précise Ichiryo, que c'est quoi ce gros bordel, donc de la nourriture, alors non, pardon, oui de la nourriture, autant pour moi, des ingrédients que je n'avais, que je n'ai jamais vu, il y en a tellement à perdre de vue, ah, ça c'est un point important de savoir qu'on pouvait avoir autant d'ingrédients dans le monde des âmes, donc voilà, qui est censé être un peu le monde des âmes. Non, regardez la silhouette, oh non, j'y crois pas, oh la la, oh putain, il va partir dans quel sens, non, mais qu'est-ce qu'elle fout là, frozen ? Bah ouais, quelque part, maintenant que j'y pense, c'est vrai qu'elle est censée être là, mais ça va être quoi ça ? Ah, ça se trouve, ça va être Joe, alors non, non, par contre, ça faut que j'ai la confirmation, tu es ? Oh non, il fait chier, putain, non, oh non, oh non, mais là, ça confirme encore plus de mes craintes par rapport à ce que je vous disais, c'est vrai, c'est bien que j'ai fait cette petite introduction par rapport au monde des âmes, j'aurais pu la faire en démarrant la première page, mais c'est vrai que là, ça prend encore plus de sens, je vous jure, sur la vie de Tata que j'avais pas lu le chapitre avant, je vous jure que c'est vrai, mais là, là franchement, si ça c'est pas un cliffhanger de malade pour te teaser à retour de Frozeuil, Jiryu et toute la clique, et le fait qu'on ait pas vu Jiro, ça, ça m'étonne un petit peu, j'aurais bien aimé qu'ils se retrouvent au moins les deux, les deux anciens comparses, deux anciens disciples de Neva Kassia, puis même Stardjoon, Stardjoon va pas tarder aussi, je pense, s'il est vraiment mort, sa chance gourmet est toujours manifeste, mais son essence, son corps et son âme sont morts, alors après on va voir, peut-être qu'il sera sauvé par Godge, comme je vous le disais, qu'il aura même pas le temps d'aller au monde des âmes, peut-être qu'il sera déjà sauvé, pourquoi pas, ça pourrait arriver, peut-être que ça arrivera pas, je sais pas, mais bon, on peut encore interpréter ça de moult façons, mais franchement, ce gros cliffhanger de malade avec Frozeu, ça peut annoncer qu'à retour, et j'aimerais bien qu'elle revienne, franchement, j'aimerais bien qu'elle revienne, même si elle revienne un tout petit collapse de temps juste pour sauver son fiston, pour sauver Stardjoon, ça serait magnifique, mais si elle peut revenir même de manière totale, voilà, et puis vivre avec ses fistons, franchement, ça serait pas une super belle fin, voilà, Frozeu avec ses deux fistons, avec Toriko, avec Stardjoon et tout, qui coule des jours heureux, voilà, avec Toriko après qui se marie avec Rin et tout, et puis enfin surtout Toriko et Stardjoon qui pourront enfin avoir une maman, bon, mais voilà, quelque part, ils l'ont eue, même s'ils l'ont pas côtoyée, s'ils n'ont pas vécu avec elle, mais franchement, ça serait super beau, dites-moi dans les commentaires, vraiment, votre avis, par rapport à ça. Donc, retour sur le comment, donc quoi, ça pète un peu dans tous les sens, d'ailleurs, la pauvre Setsuno Bachan va pas tarder, oui, remercie Setsuno, attendez par là, va pas tarder, à mon avis, à claquer, non mais à chaque fois j'y pense, mais la pauvre, franchement, parce que c'est elle, en plus, qui maintient la stabilité de la Terre, voilà, avec toute l'énergie qu'elle est en train de dépenser, du coup, à chaque fois, tu te dis, ah, elle va craquer, elle va claquer, elle va nous claquer entre les doigts, la pauvre, d'ailleurs, elle aussi, on peut se poser la question, est-ce qu'elle va aller retrouver Chirio, pour savoir si Taipai était bien le petit-fils de Setsuno, on sait que c'est le petit-fils, bien entendu, de Jiro, voilà, vu la banane, ça peut se comprendre, mais ce serait bien aussi d'officialiser un petit peu tout ça. Donc, j'arrive à Cassia, montre-moi ce que t'as dans le ventre, Toriko, donc voilà, avec Cassia qui commence à rebondir dessus, et je rebondis aussi, voilà, bon, désolé pour la répétition, avec ce qui avait été abordé à la fin du chapitre précédent, par rapport au fait, voilà, d'atteindre le statut un petit peu de Dieu, et que pour ça, voilà, Toriko qui lui dit, c'est pas celui qui sera le plus fort, machin-là-là, je sais pas quoi, mais c'est celui tout simplement qui aurait l'appétit le plus vrai, c'est ça, encore une fois, on peut tout à fait le comprendre, donc voilà, celui qui se rapprochera du plus près du statut de Dieu. Donc, ah oui, bon, voilà, le coup de poing classique, alors ça, c'est un nom, je sais plus comment ça s'appelle exactement, ça vient d'Hachita Nojo à la base, d'ailleurs, merci Chef Otaku qui avait bien officialisé ça dans Menu Manga, après, voilà, ce double contact dans l'attaque, le jeu-contre-jou avec les deux poings qui se croisent, donc ça vient d'Hachita Nojo à la base, ça a été revu dans Naruto, dans Dragon Ball, dans tous les mangas, et du coup, bah, c'est bien qu'on est aussi dans Torrico, parce que, voilà, Torrico est aussi un bon Shonen Neketsu dans la lignée de tous ces grands-là, et voilà, c'est bien que ça arrive à un moment donné et qu'on puisse avoir ce petit clin de... surtout qu'on arrive à un approche, voilà, inhexablement de la fin. Donc, voilà, les deux se choquent, en plus, il insiste bien avec les deux cases pour nous montrer un petit peu l'impact des deux coups de poing, donc, voilà, avec... il y a qu'à ça qui... alors, est-ce qu'il bondit ou est-ce qu'il se fait projeter ? Donc, voilà, il prend quand même l'attaque de plein fouet. Ah, et donc, on voit la moulte aux fourchettes de Torrico, regardez, toute cette pluie de fourchettes, de fourchettes, n'importe quoi, donc, Torrico qui est en train de lui balancer dessus, donc, voilà, avec des couteaux aussi, je crois, ou c'est seulement... Ouais, non, c'est seulement des fourchettes, pour l'instant. Donc, on l'a avec Flying Jet Fork, donc, avec la fourchette volante, et là, on a vraiment balancé une pluie, enfin, voilà, à tel point qu'il ne peut plus rien avoir, donc, regardez-moi cette explosion avec cette fumée et tout. Et donc, qu'est-ce qu'il va ressortir ? Eh bien, un Neo Akacia qui a l'air d'être, voilà, encore plus, encore plus flex, encore plus vénère que jamais, donc, avec les marques de Neo qui sont encore plus présentes, que ce soit au niveau du Thor, au niveau des pustules et tout, il est vraiment atroce, il est vraiment horrible. Donc, il a l'air d'avoir encaissé ça sans trop de difficultés, même si, voilà, il arrive un petit peu à se remettre longtemps sur moi et qu'il y a beaucoup de sang qui gigue de tous les côtés. Toriko ne veut pas le laisser souffler, il rebondit sur lui, donc, après, il va lui foutre un gros coup de poing, donc, lui, il prépare à ouvrir sa gueule, il va lui bouffer le poing, il va lui faire quoi ? Donc, allez, vas-y, si tu crois pouvoir me bouffer, lui dit Toriko, c'est ton moi qui vais te bouffer. Là, on est vraiment dans l'illustration même de ce proverbe, enfin, de ce proverbe, cette citation, manger ou être mangé, voilà, c'est un petit peu la loi de la jungle, te gêne surtout pas, et donc, voilà, il lui fait péter un gros coup de poing, voilà, en plein dans le bide. Ah oui, dans sa bouche, voilà, dans la bouche de Néo qui était présente au niveau du bide, donc, c'était celle-là, en fait, qui était en train de sourire, ce n'est pas la bouche de sa tête. Oui, parce que, voilà, Néo et Néo Akasha, elle est une des seules créatures qui a d'aut-être, du coup, Toriko va vraiment lui faire bouffer le coup de poing de la plus grande puissance qui soit, donc, voilà, il est en train vraiment de rentrer le choc, voilà, vraiment, il insiste, il insiste. Tu vois, en plus, les crocs qui commencent à se refermer, Toriko, là, qui commence un petit peu à affaiblir, mais il continue d'insister, il continue de pousser, 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 quitte à perdre un bras. Enfin, voilà, à la fin, il va se retrouver avec un moignon comme Midora, parce que, voilà, au dernier moment, Midora avait toujours son petit moignon. Et du coup, on voit, voilà, qu'il continue de goler, et tout, enfin, voilà, il est en train de le projeter, pousser, 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 tout. Enfin, voilà, on voit vraiment la répétition et l'impact de l'onde de choc. À tel point, là, ça me fait un petit peu une bombe atomique avec la fumée qui est en train de ressortir au-dessus. Donc, voilà, il l'a vraiment planté au sol. Donc, ouais, vraiment, Néo Akasha qui va plus trop bouger, donc il essaie quand même de l'avoir avec sa queue, du moins ce qu'il reste, parce que c'est vrai que Torrico avait bouffé une de ses parties, d'ailleurs. Donc, il est peut-être à ce moment-là qu'il a bouffé Néo Akasha. Enfin, sa transformation va être complète et son menu aussi, pourquoi pas, même si là, on voit qu'il est encore en train d'essayer de le bouffer, de lui arracher un bout d'épaule et tout. Voilà, à la fin, ce n'est pas celui qui aura vaincu l'autre, qui aura détruit l'autre, c'est celui qui aura bouffé l'autre qui gagnera ce combat. Ça, il faut vraiment prendre conscience de ce point-là au cas où il n'aurait pas capté. Torrico qui a carrément les yeux blancs à la brolie. Voilà, ça aussi, une belle citation pour trouver vraiment qu'il est dans un état de fureur totale. Et donc, il arrive à arracher un morceau. Donc, alors ça y est, est-ce qu'il va enfin pouvoir accomplir tout ça ? Et donc, avec le point qui est toujours encore plus profond, alors est-ce qu'il est en train de le ressortir ou est-ce qu'il est en train un petit peu de le marteler ? Non, je crois qu'il est en train de le recracher. Donc, après qu'il ait hurlé et tout, il est en train d'être projeté un petit peu dans les airs. Donc, on va prendre un petit peu de l'ascension, il est en train de dire Et du coup, Torrico, alors attendez, il s'en est ressorti. Oula, attendez, est-ce qu'il s'est fait arracher ? Non, attendez, je crois qu'il a encore ses deux bras. Et donc, parfait Torrico, t'es aussi déchaîné qu'une bête sauvage. Je vous jure, là, on a l'impression qu'il a un moignon. Non, non, mais par contre, il a bien sa main. Je pense que c'est confirmé. Ou alors, c'est moi qui ai mal vu. Donc, t'es aussi déchaîné qu'une bête sauvage. Voilà, quand même le Dianne, on connait toute sa voracité. Mais il te reste pas mal à apprendre. Tu n'y es pas encore. Toujours, toujours pas assez fort. T'es pas encore à mon statut ou à mon niveau. Du coup, il est en train de tout concentrer, toute sa puissance. Ah non, c'est Delos, pardon, qui est en train de se repointer. Il va lui faire péter son laser. C'est vrai qu'après, on avait la menace de Delos. On peut se demander où est-ce qu'il était passé. On l'avait revu faire son petit rayon laser destructeur capable de péter une planète. Et qu'il avait esquivé une extrémiste. Du coup, elle est toujours là. Donc, t'es encore là. T'es plus gros qu'un dinosaure. Tu crois que tu vas avoir assez de temps pour lâcher ton coup. Donc, c'est la voie arrière du roi des cerfs. Ah ! Alors, attendez. Avec ça, tu peux recharger ton énergie en un instant. Donc, voilà, le précise... Oui, bah oui, précise justement Néo Acacia. Donc, voilà, qui le permet justement... Parce que le rayon laser, il faut pas mal de temps pour le faire. Du coup, avec la voie arrière du roi des cerfs qui est très particulière. Qui, du coup, permet d'accélérer le temps. Et aussi permet la récupération. Même si elle est un petit peu plus complexe, mec. Elle est hyper pétée. Et du coup, c'est bien de voir l'association aussi entre deux membres des huit rois. En l'occurrence, celui qui a le pouvoir le plus cheaté. Donc, avec la voie arrière la plus cheaté. Celui qui a la puissance de destruction la plus cheaté. Donc, ça, c'est bien. Donc, insensé. Encore trop long. Enfin, on avait bien vu, d'ailleurs, la voie arrière. Qu'elle avait pratiquement réussi à annuler Néo Acacia. Et d'ailleurs, qu'il n'avait pas pu bouffer, justement. Il n'avait pas pu bouffer ces derniers. Il n'avait pu se dégager une extremis. Il n'avait pu accomplir sa fusion et bouffer God et tout. Mais, voilà, quand même qu'elle était à deux doigts de lui coûter la vie. Donc, on voit qu'il arrive quand même un petit peu à s'esquiver. Mais, voilà, même s'il arrive un petit peu à figer le temps. Enfin, à figer son apparence dans le temps, mais un petit peu à se déplacer. Donc, voilà, à contrer l'effet de la voie arrière qui s'applique aussi sur lui. Encore une fois, qui se répète. On voit que Guinness, donc, voilà, est en train d'activer son pouvoir. Guinness Sears Strong. Donc, voilà, est-ce que c'est de l'intimidation ? Donc, voilà, il dégale. Satan et merde de sac à puce ! Qu'est-ce que tu es en train de faire et tout ? Il faudra qu'il bloque. Alors, est-ce que lui aussi il est en train d'activer sa voie arrière ? Ça serait pas étonnant. Là, tout le monde tirer. Donc, voilà, en gros, tous les huit rois. Et puis, tout le monde va pouvoir balancer la plus grosse attaque. Donc, t'as Sonic qui est en train de faire péter ses censeurs. T'as Coco qui va sûrement emprégné un petit peu de poison. T'as Bambina aussi qui est toujours là, qui est en train de balancer sa plus grosse attaque. Le roi Serre aussi, voilà, qui est en train de balancer depuis ses yeux, si je dis pas de bêtises. Zebra, donc, ouais, qui est en train de balancer un sonar, voilà, surpuissant et tout. Il y a le roi Balemun, je crois. Il y a Dereos. Enfin, il y a tous les membres des huit rois. Non, je crois pas qu'il y ait Heracles. Enfin, ouais, c'est assez ouf. Donc, ensemble, faites-lui goûter. Donc là, est-ce que c'est enfin la fin de Neo-Acacia ? Non, on n'a pas encore vu le troisième démon. Donc, je pourrais pas y croire. À moins que ça arrive un petit peu après. Mais là, par contre, il va manger l'attaque assez puissante. Après, c'est possible que le troisième démon arrive juste au moment, en fait, où le coma va se terminer, qu'il soit complètement éclaté, juste pour pouvoir le bouffer. Enfin, ça serait pas mal. Surtout qu'il a récupéré un morceau encore une fois, Toriko. Donc, peut-être que le troisième démon va se révéler. Enfin, si, c'est possible qu'on voit tout ça. Franchement, j'y pense. Voilà. En conclusion de tout ça. Donc, on voit qu'il bouffe les attaques de tous les niveaux. Donc, il essaie d'encaisser, d'encaisser, d'encaisser. Donc, on voit dans une sorte de vortex assez... Enfin, le vortex qui est créé par toutes les attaques. Donc, on va regarder un petit peu son apparence qui est assez funeste, qui est assez sombre, qui est assez dark. Donc, on voit, par contre, que toute la fumée commence un petit peu à se dissiper. Donc, voilà. Avec tous ces pustules qui partent un petit peu dans tous les sens. Et on voit qu'il a encore changé de forme. Voilà. Il a encore été transformé en encore plus puissant. Enfin, là, vraiment, Néo est en train de reprendre complètement le dessus. Il est en train de ressortir. Voilà. Que ce soit ses yeux, son pif, le corps. C'est vraiment le corps de Néo. À croire qu'il a vraiment totalement absorbé l'essence d'Acacia. Alors que c'est vrai qu'au début du combat, enfin, au début de leur fusion. Voilà. On connaissait quand même bien le corps. Enfin, c'est leur dernière fusion avec la queue et tout. Après qu'ils aient bouffé God. Du coup, qu'il a absorbé. Même si on voyait l'apparence de Néo qui ressortait. On voyait quand même bien le corps musculeux et humain d'Acacia. Et là, du coup, au fur et à mesure que le combat avance. Bah, on voit que Néo est en train d'encore plus gagner du terrain sur Acacia. A tel point, je pense qu'il va carrément le bouffer de l'intérieur. Donc, il a pu engloutir toute l'attaque Acacia. Donc, on va déclarer le dernier nitros blanc. Qui lui aussi, du coup, je pense. Voilà. En plus, en train de refermer le bec. Il avait dû balancer sûrement une attaque. Peut-être que je ne l'avais pas vu dans la page d'avant. Donc, ton corps, il devrait déjà être parvenu à sa limite. Et du coup, c'est tout ce que vous avez. Ah, c'était rien du tout. Ça, il va falloir beaucoup plus pour me faire tomber. Donc, on voit même que cette attaque complète. Donc, voilà. Ça, les stupides petits insectes. Donc, tu n'es vraiment pas au level. Même si, encore une fois, Acacia, c'est toujours être conscient. Et du coup, c'est Toriko, je crois qu'il va en profiter. Alors, attendez. Est-ce que c'est lui ? Ou est-ce que c'est Dérios qui se rapproche directement auprès de lui ? Ah non, c'est peut-être Heracles qui ouvre une grande bouche. Alors, je n'arrive pas à définir qui c'est. Donc, il est en train littéralement d'essayer de bondir sur vie. Ah non, à moins que ce soit Guinness. J'avoue que je n'arrive pas à voir cette situation. Il me semble que c'est Guinness. Voilà, avec ce religieusement-là. Et qui se fait totalement croquer la tête comme ce n'est pas possible. En plus, Per nous le confirme. Donc, Guinness qui l'a aussi. Par contre, je pense qu'il va y avoir peu de chance pour qu'il puisse se régénérer. À moins qu'il bouffe God lui-même. Ou que Toriko va lui insuffler un petit peu de God. Du coup, on voit qu'il va continuer de foncer. Donc là, ça va être, je pense, le massacre des 8 rois. Donc là, pareil avec Dérios. Un autre plus gros dragon qui lui aussi va, je pense, se faire voir malheureusement. Oulala, regardez-moi ça. Il lui a foncé littéralement en plein dessus. Il a essayé de lui planter quand même sa corne en plein dans le dos. Donc là, quand même, il l'a planté à... Ouais, il a quand même bien planté son croc qui fait sa particularité. Et tout. Et à tel point. Mais regardez-moi ça. Il a carrément réussi à le décapiter. C'est assez ouf. Même Buranchi, il ne revient pas dès le haut. Le plus puissant des 8 rois. Oui, bon, même s'il n'a pas le taux de capture le plus élevé que c'est le roi Balen Moon. C'est le plus puissant en termes de puissance de destruction, comme on a pu le voir avec son rayon laser. Et du coup, là, il n'a même pas plus le temps d'en déclencher un nouveau. De toute façon, Varetsi, il l'avait fait tout à l'heure avec tous les autres. Et même ça, ça n'avait pas suffi. Donc, là, Buranchi qui était en train de tuer avec Otake, Nakome, et puis Komatsu, c'est pas bon. Il a pété les plombs et tout. Donc là, il va se faire limite les Urois d'un seul coup. Et du coup, tu te demandes ce que voulait passer Toriko. Mais je pense que, voilà, bon... Non, je ne veux pas vous dire. Ça va peut-être vous spoiler. Mais je pense à peu près voir ce qu'il s'est passé. Je vous dirai à la fin de la revue, au pire des cas. Il va tout dévorer sur son passage. On doit se tirer vite fait d'ici. Donc, on va continuer de coller. Et tout. Après, à se déchaîner, puis à bondir littéralement sur tout. Donc, on voit à tel point qu'après qu'il ait bouffé... Punaise, à tel point... Oula, attendez. Je ne veux pas aller trop vite. À tel point, je pense qu'après qu'il ait bouffé, justement, Delos, il a pu récupérer son rayon laser. Enfin, regardez le rayon laser qui passe vraiment à côté de Buranchi, puis de son petit groupe. A tel point, est-ce qu'il a pu vraiment absorber toute sa puissance ? Et donc, on voit l'attaque qui est en train d'atteindre même Buranchi. Donc voilà, Buranchi, Komatsu, les gars. Donc, ils sont tous en train de se faire rapper. Est-ce qu'il y a tellement une partie de leur corps qui a été dissoute ? Enfin, regardez, ils n'ont même plus de jambes dans la pression avec cette onde de choc de l'attaque. C'est assez ouf. A tel point que ça les a balayés un petit peu comme une scie, comme si ça les avait coupés en deux. Donc, on voit un petit peu à la boue, il est en train de faire péter. Mais regardez-moi, c'est ouf. Ils sont tous en train de se faire tuer. C'est ouf. Mais j'ai vraiment du mal à réaliser. Regardez, même Coco qui lui disait attention et tout. Donc, on voit qu'il est en train de faire ça avec ses yeux. Là, il le balance carrément avec ses yeux des rayons laser. J'avais voulu dire à la boue, capable de tuer toute l'humanité d'un seul coup. Là, il est vraiment atteint à tout autre niveau. Mais regardez-moi ça. Même Zebra, Sony. Ils sont tous en train de se faire buter Bambida, encore une fois, qui avait réussi à survivre. Le roi Serre aussi. Même Père. Alors, Père, tu te demandes ce qu'il fout, lui, il ne bouge pas. Alors, attendez. Voilà, même l'autre, le roi Baleine Moon, sûrement du moins ce qu'il en restait. Voilà, même Père qui n'arrive pas à réaliser. Donc, il voit tout cela en train de se faire dévain, en train de se faire buter. Il voit sa mort venir. Donc voilà, courez, courez tous ! Et il y a quelqu'un qui arrive auprès de lui. Alors, est-ce que c'est Torrico ? Alors, ouais, Torrico, par contre, je crois bien qu'il a perdu un de ses bras, il semble bien. Donc, ouais, il arrive directement auprès de Père. Donc, voilà, Torrico. Donc, Père, on dirait que tu avais raison, peu importe ce qu'il arrive. Il ne faut pas désespérer. Non, mais je ne crois pas. Tous ses potes, ils viennent de se faire buter. Ils viennent de se faire dissoudre, annuler. Et lui, voilà, tranquille, Père, ça va bien. Akacia s'est mis à dégager une odeur exquise et il est de plus en plus puissant. Encore un dernier effort. Nous allons franchir cet obstacle et nous réunir autour de la table de l'espoir. Voilà, prêt à avoir donc ses portées par cette résolution inébranlable que nous sommes tous venus ici regarder. Mais Komatsu, il n'a même plus de haut de corps. Même Komatsu, il sait qu'il est en train de mourir. Et puis, il est content pour Torrico et tout. Non, mais à la fin, ça va être juste Torrico. Le monde, ça va être, je suis une légende. Mais Madin, Torrico, tout le monde va se faire buter et tout. Je vais quand même s'y en finir avec lui. Non, quoi, tu vois, encore une fois. Le pinaise, par contre, chapitre qui est assez long. Je pense qu'on s'approche inexorablement de la fin. Donc, ne restez même pas. Si ça se trouve, c'est la dernière page. Donc, tu vois, encore une fois, Neo Akacia est encore plus horrible que jamais. Donc, là, en train de ricaner. Ramène-toi, finissons-en, Neo. J'épuiserai mes dernières forces pour mon ultime menu complet de rage. Donc, tu vois, la terre continue de trembler. Un petit peu de tous les côtés. Et du coup, Taipai qui est tranquille, là. Et qui, bon, ça va bien et tout. Donc, tout s'achève. Donc, à croire que tu vas bientôt avoir un bad ending et tout. Et du coup, c'est bien la page finale de ce chapitre. Donc, avec un tremblement de terre qui est en train de venir. Et du coup, ouais, là, j'ai même pas envie de vous donner mon avis parce que je suis pratiquement certain que ça va se passer comme ça. Ça risque d'être un énorme spoil. Bon, il y a juste le petit point que je voulais vous aborder tout à l'heure par rapport à Torrico. Où est-ce qu'il est passé ? Qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Ça, voilà, je peux vous l'aborder un petit peu. Vous avez bien vu qu'il a pris, encore une fois, un bout de Neo. Il l'a mangé. Maintenant, il faut attendre de voir ce qui va se passer. Voilà, je pense que si vous arrivez un petit peu à lire entre les lignes et que vous avez un petit peu suivi l'histoire, vous devriez à peu près comprendre ce qui va se passer, je pense. Peut-être, sûrement dans le prochain chapitre, on verra bien. Mais là, voilà, c'est bien le chaos total avant l'illumination et le retour du héros, entre guillemets, le sauveur qui va aider justement à tout ça à se porter au mieux. Mais c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de questions un petit peu en suspens par rapport à tout ce monde-là. Bon, c'est vrai que par rapport à tout ça, à tous les personnages qu'on vient de voir mourir et tout, il y a deux possibilités pour moi. Il y a soit, comme je vous le disais, pour reprendre un petit peu ma théorie, par rapport au monde des âmes qui vont tous y aller et puis qu'à la fin, il va y avoir une possibilité pour qu'ils puissent tous en sortir avec des corps artificiels et tout, un petit peu comme pour les Chirio, avec ce que non-Islam voulait faire. Ça, c'est la première possibilité. Mais il y en a une autre qui est aussi à prendre en considération et qui pourrait aussi toucher le monde des âmes par rapport à autre chose qui est en train de se passer en même temps. Sans vouloir spoiler, encore une fois, mais bon, si vous avez vu les derniers chapitres, vous devez aussi prendre conscience de cette autre quête qui, je pense, va aussi être très importante par rapport à la suite et par rapport au renouveau. Voilà, c'est vraiment le gros terme qu'il fallait placer. Sur ce, je ne vous en dis pas plus pour éviter de vous spoiler, de vous gâcher les potentielles surprises. Pour ça, je suis pratiquement certain que ça va sûrement se passer comme ça. Mais pour l'instant, quand même, c'est bien de voir tout le monde qui est en train de mourir, qui est en train de claquer. Enfin voilà, de voir le monde en train de sombrer dans le chaos et qu'à la fin, il ne reste que tout. Par contre, j'ai vraiment cette question qui reste en suspens. Est-ce qu'il a un moignon ? Je vous jure, sur les avant-dernières pages, j'ai vraiment l'impression qu'il s'est fait bouffer le bras avec lequel il était en train de marteler Néo et qui lui a arraché la main. Même si encore une fois, on n'est pas une main prête dans ton écho. Mais c'est vrai qu'on n'a même pas vu Midora dans ce chapitre. C'est vrai que c'est assez surprenant. Pour Starkune, on peut considérer qu'il est mort. Joa, pareil, on n'a pas vu la finalité. Je pensais qu'il pouvait rester un petit peu à gauche et à droite et être utile en cas de besoin. Même si là, il s'est pris une désattaque. Après, je pense que les attaques sont quand même assez ciblées. On peut aussi penser à ça. Bon, les huit rois n'ont même pas la peine d'en parler. Ils sont tous en train de reclaquer. Même si on n'a pas revu ni Terry ni Kiss & Queen, on peut aussi se poser des questions par rapport à cela. De toute façon, il ne pouvait pas tout représenter. On a vu qu'il était vraiment restreint au niveau de la page. Il a voulu montrer plus de choses. Il a l'air de plus de grandes pages. Il a tout le dispatcher un petit peu avec pas mal de cases. Donc, il a fait un peu comme il pouvait. Mais franchement, il y a un super chapitre qui annonce encore une fois du très très bon par rapport à la suite. Voilà, ça m'a fait vraiment super plaisir de faire cette review avec vous. J'espère que ce chapitre vous aura plu, qui vous a encore plus hypé pour la suite. Là, c'est vraiment la fin. Inexorablement, de toute façon, on l'avait bien vu avec la fin de ce chapitre. Donc, pour moi, on est au chapitre 400, voire même avant, c'est plié. Après, on verra bien si on est à l'épilogue et tout le dénouement, nous montrer un petit peu l'après. Pourquoi pas, on verra bien. De toute façon, il y a beaucoup de choses encore à mettre en place. Ce ne sera pas la fin du combat qui sera le point, qui sera vraiment le chapitre final. Il y aura l'épilogue et puis tout ce qui va arriver après. Voilà, je pense ça aussi. C'est pour ça que je n'ai pas envie de potentiellement vous spoiler. Il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à voir avant que Toriko puisse, et que Shimabukuro puisse reposer la plume pour Toriko. Voilà. J'espère, en tout cas, que ça vous aura plu. J'attends vos réactions. Puis, vous êtes dans les commentaires. Vraiment par rapport à ce que j'ai abordé en début de review, par rapport à ce cycle de renouveau et l'interaction qu'il peut y avoir entre les mondes. Voilà, quelle finalité vous voyez. Encore plus avec ce gros cliffhanger de malade. C'est vrai que je les zappais, mais Frozen pourra peut-être être important par rapport au renouveau aussi. Elle aura peut-être sûrement aussi un rôle à jouer. Il faudra prendre aussi ce point-ci en considération. Si on nous l'a montré là, c'est pas pour rien. Mon ami, elle va sûrement avoir un rôle à jouer. Même si ça casse un petit peu la dramaturgie de la scène et tout. Toute l'apocalypse qu'on est en train de voir. Moi, je ne suis pas en train de paniquer à mort. C'est vrai que de voir tout le monde en train de se faire buter en même temps, c'est assez impressionnant. Et c'est vrai qu'un animé serait encore mieux pour encore plus retranscrire tout ça. Et justement, pour ne pas montrer directement ce cliffhanger avec Frozen. Moi, je ne l'aurais pas montré tout de suite, mais je l'aurais gardé pour le chapitre d'après. Ça reste un style. Même si en dehors de Frozen, j'avais aussi pensé à une autre possibilité par rapport à un potentiel sauvetage. Mais pour l'instant, on va garder ça en considération, qu'ils sont tous morts, qu'ils sont tous en train de claquer. Et puis on va rester sur cette dramaturgie et sur cette tragédie aussi. Et sur le fait qu'à la fin, sûrement, il restera que tout est quoi. Alors, père, je ne comprends pas pourquoi lui, il ne s'est pas fait buter. Ça aussi, c'est assez ouf. Il y a encore une fois beaucoup de points en suspens. Mais on va dire que pour l'instant, c'est instanté. Taipei aussi, qu'on a revu quand tu te demandes d'ouvrir un soir, qui lui aussi va peut-être avoir un rôle à jouer avec un sacrifice, vu qu'on l'a vu revenir, vu qu'il aurait dû mourir. Et qu'au final, elle est quand même revenue. Donc, on va voir, je pense, tout ça aussi en détail dans les prochains chapitres. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous embrasse encore une fois bien fort sur le bout de la truffe. Et je vous dis à la semaine prochaine et à dans les commentaires. D'ici là, prenez soin de vous. Salut à tous. Saundara.